Moi j'ai quand même envie qu'on redise comment s'est formé Mantequilla. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, un petit historique en quelques quelques mots. Moi je suis de Venezuela, je suis en Normandie depuis 6-7 ans. J'ai retrouvé Benjamin en train de taper la batterie chez lui. Je me suis dit ça m'intéresse, on a des choses à communiquer et on a formé le groupe. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des paroles de Mantequilla ? Qu'est-ce que ça raconte en général ? Il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent. Les chansons par exemple comme Black Bamba, c'est une chanson qui parle de ce pouvoir ou néocolonisation des États-Unis envers d'autres pays. Il y a Humanity qui parle de ce côté sublime de notre humanité mais c'est aussi de tout ce qui nous préoccupe avec nos moyens d'échanger pour pouvoir évoluer, faire évoluer les choses. Il y a une troisième chanson qui s'appelle les Chapayas qui font référence à notre inquiétude ou à nos soucis par rapport à ceux qui gouvernent le monde et tous les mal qu'on est en train de faire. J'aimerais bien que Jean-Michel Pinault nous dise un petit mot. Tu es arrivé depuis combien de temps avec les trois autres Loostics ? Alors je suis arrivé il y a à peu près un an et demi maintenant. Et ce qui m'a intéressé Mantequilla, c'est le côté un peu music world mélangé aussi avec un petit peu le rock et ce format un petit peu intime. Moi qui ai plutôt l'habitude de jouer dans des formations avec plus de personnes, un petit quartet, quatuor, ça me convenait bien. Dans cette restitution, on a essayé de retrouver l'identité de ce qu'on voulait envoyer comme image, que ce soit visuel, que ce soit au niveau du message qu'on a envie de faire passer. On s'est laissé guider en fait par Pascal pour libérer certains blocages qu'on peut avoir quand on est sur scène parce qu'on est trop dans le mental en fait. Donc on est tout le temps en train de se dire il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Et en fait lui ce qu'il souhaitait c'est qu'on soit dans une démarche plus organique. Sur le ressenti quoi. Entre guillemets être habité par quelque chose. D'accord. Pendant qu'on joue, pendant qu'on est dans ce contexte de concert qui est 10 personnes ou 3000 personnes. Et à votre avis, vous êtes paré là ou vous allez encore continuer de bosser entre vous ? Non, on est ready, on est chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada